Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font l'e-commerce. Aujourd'hui, je suis ravi car nous recevons un entrepreneur génial, Jackie Chang, le fondateur de Paris Fashion Shops. Peut-être que ce nom ne vous dit encore rien, mais sachez que Paris Fashion Shops est une plateforme e-commerce B2B qui permet l'intermédiation entre, d'un côté, les producteurs de vêtements et accessoires, et de l'autre côté, les revendeurs qui sont les boutiques indépendantes en France, mais aussi à l'étranger. Installé à Aubert-Villiers, Jackie Chang a développé un concept vraiment innovant, vous allez voir, qui a été récompensé par la BFM Academy en juin 2019. Bonjour Jackie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Je m'appelle Jackie Chang, j'ai 45 ans, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, et j'ai démarré l'entrepreneuriat à mes 20 ans. Alors, tu es d'origine asiatique, plus particulièrement chinois, tes parents sont arrivés quand tu avais l'âge de 10 ans. Tu as commencé à 20 ans en fait, l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu as commencé très tôt dans ta vie. Tout à fait. Après ton lycée, c'est ça ? Après mon lycée. Après ton lycée, tu t'es tout de suite engagé en fait dans finalement la formation entrepreneuriale de la vraie vie. Oui. C'est-à-dire tout de suite monter ton business. On est en quelle année ? 1994. Donc en 94, tu te lances dans ta première aventure entrepreneuriale, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Oui. Un atelier de fabrication de maroquinerie en plein cœur de Paris. D'accord, parce que toi, tu as grandi dans le centre de Paris. Oui. Et tes parents travaillaient dans le centre de Paris. Mes parents avaient un petit atelier de fabrication de maroquinerie également. D'accord. Et j'ai grandi dans la maroquinerie pendant 10 à 20 ans. D'accord. Tu les as vus travailler. Est-ce que tu as contribué aussi à les aider dans leur travail ? Comment ce goût est venu pour la maroquinerie et cette volonté de vouloir finalement, si je t'entends parler et que je comprends bien, faire à peu près la même chose qu'eux ? Apporter une valeur supplémentaire, je dirais. Je les ai vus travailler. En plus de les voir travailler, j'ai participé, si tu veux, à toutes ces années de fabrication de maroquinerie. L'atelier, je finissais l'école, je rentrais de l'école et à peine le sac à dos posé par terre, j'allais dans l'atelier pour leur donner un coup de main. C'est comme ça que j'ai grandi de 10 à 20 ans. Et mes parents fabriquaient et fournissaient les grossisses de la rue du Temple, la rue, tu sais, le sentier qu'on appelle le sentier parisien. Et pendant ces 10 années, je les ai vus avancer, évoluer, fonctionner, tourner. Qu'est-ce que tu as aimé en fait dans ces 10 ans aux côtés de tes parents après l'école ? Parce que les voir, la maroquinerie, en plus, c'est un métier qui est, c'est un univers qui est particulier. Il y a une odeur, on travaille un cuir. Enfin, ce n'est pas comme le tissu, c'est une matière vivante à l'origine, le cuir. Matière noble. Voilà, il y a une relation à l'objet, une relation au métier qui est singulière. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 10 années d'expérience qui expliquent finalement l'ouverture d'un atelier à tes 20 ans ? Ce qui m'a surtout appris, c'était l'envie d'entreprendre. Donc, c'est comme une suite logique que tu t'es dirigé vers la maroquinerie. Oui. Quand tu dis, moi, ce que je veux, c'est avant tout entreprendre. Oui. Je veux être libre. C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a motivé dans l'entrepreneuriat ? On va poser la question autrement. C'était quoi le truc qui t'a dit, moi, je veux être ça et pas autre chose ? Quelque part, c'est aussi de montrer déjà quand tu es jeune, montrer à tes parents que tu peux faire mieux. Et tu as envie d'entreprendre et tu as envie d'y aller. Donc, quelque part, c'est de leur dire, écoutez, vous, votre valeur, la valeur que vous avez apportée, c'est la valeur du travail. Puisque mes parents, jusqu'à présent, ils ne parlent toujours pas le français. Ce qu'ils ont apporté quand ils sont arrivés en France, c'est la force de leur travail. C'est comme ça qu'ils ont entrepris. Et quelque part, c'est cet exemple sur lequel je me suis basé pour dire, OK, vous, vous avez apporté du travail à ma génération. En fait, je comprends que ce soit une valeur d'éducation qui soit fondamentale et forte, qui fait partie de ton ADN, finalement. On peut imaginer quand même que tu aurais pu suivre la voie de l'apprentissage d'un métier. Une voie universitaire, une voie... Tu aurais pu vouloir prouver que tu es capable de faire mieux que tes parents, aussi en suivant ce chemin-là. Mais toi, instinctivement, si je comprends bien, en fait, tu t'es dit, non, je vais tout de suite aller me confronter à la réalité du business. Au fait, c'est le quotidien où j'étais confronté pendant dix ans, lorsque j'étais entre dix et vingt ans. Et je me dis, il y a quelque chose à développer en plus de ce que tu sais faire, juste apporter la force du travail. Tu peux aussi apporter la créativité. Donc ça, c'est ce que tu avais noté comme étant quelque chose qui pouvait manquer dans le business de tes parents. Oui. Et c'est avec cette idée qui a germé en toi pendant dix ans que tu t'es dit, tiens, je vais lancer ma marque. C'est ça. Et là, tu ne pars pas de rien dans le sens où tu connais l'industrie de la maroquinerie. Très peu, puisque ce qu'on apportait, c'était simplement le maillon de la production, de la fabrication. De quoi tu as besoin alors quand tu te lances ? Toujours des sous au départ, bien sûr. De l'idée et aussi de l'ambition. Donc c'est sur ces trois éléments. Mes parents m'ont dit, écoute, si tu veux monter ta boîte, certes, c'est super. Maintenant, ce qu'on peut t'aider, c'est apporter aujourd'hui un peu de soupe à beaucoup. À l'époque, c'était encore en francs. Ils avaient 100 000 francs à me prêter. Donc du coup, j'ai démarré ma boîte avec 115 000 euros. Donc tu commences, tu as un peu d'argent grâce à tes parents. Oui. L'ambition, comment tu décris à ce moment-là ? Tu vois, à ce moment-là, replace-toi, il y a ça déjà 25 ans. À ce moment-là, comment elle est ton ambition ? Créer une marque. Donc l'ambition que tu as, c'est créer une marque. C'est ça. Tu veux la rendre nationale ? Tu veux la rendre mondiale ? C'est quoi ? Un peu trop ambitieux. Même à l'époque, je dirais, quand tu voyais des marques comme Chanel. Moi, je vais te dire, s'il y a un entrepreneur qui m'a inspiré, c'est Gabriel Chanel, Coco Chanel. Tu vois ? Oui, oui. Et tu te dis, tu vois des magasins partout Chanel, et tu vois de la publicité, tu vois des affiches. Tu avais une ambition globale. Et tu te dis, attends, si c'est possible, si Chanel, c'est possible, c'est que toi, tu peux lancer une marque et que tu peux devenir potentiellement une marque connue. Donc c'était ça. T'es un peu rêveur quand t'es jeune, tu sais, c'est comme ça que tu fais marre. Mais il ne te justifie pas, évidemment. Évidemment, il faut avoir, il faut viser très loin pour pouvoir… Viser la lune. Voilà. Au pire, tu te n'entres dans les étoiles, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Donc, tu as cette ambition, un peu d'argent. Tu disais, le troisième point, c'était… L'ambition, je t'ai parlé. Oui. L'idée, bon, c'est cette idée. Non, mais alors, attends, l'idée, développe un peu. L'idée de faire une marque, parce que c'est bien beau de vouloir faire une marque. Mais comment, opérationnellement, tu mets ça en œuvre ? Comment, c'est quoi avoir une marque ? C'est un nom, c'est un design, c'est quoi ? C'est le design, avant tout, parce que quand tu démarres l'activité, tu dis, ok, t'es fabricant, t'es maroquinier. Tu vas démarrer déjà à déposer un nom à l'INPI. Oui. Ça s'appelait Coloris, ça commence par un C également, tu vois ? Oui. Donc, Coloris, et je commence à dessiner mes modèles, je commence à découper les cuirs et à les présenter au salon, le salon de première classe. Première classe, ça s'appelait, ça s'appelle aujourd'hui Who's Next ? Il y a toujours première classe, le salon des accessoires, mais ça fait partie de Who's Next. Et j'allais voir le comité de sélection t'exposant chez Who's Next pour pouvoir obtenir un stand. Parce que tu voulais exposer, donc vendre tes créations. Première difficulté, Cyril. Alors là, tu ne me dis rien, je devine. D'accord. Un chinois qui arrive et dit, eh bien, ton produit, il vient de Chine. Non, ce n'est pas ça. Tu l'as copié d'où ton produit ? Tu vois le truc ? Ah oui, c'est-à-dire que par défaut, ils ne pouvaient pas penser que tu étais le créatif de cette marque. Non, ça n'avait pas de sens pour eux qu'un chinois parisien vienne les voir et dire, ok, cette collection, bon, ce n'était pas la question directe pour dire, tu l'as copié d'où ? Mais c'était, ça, ça me fait penser à quelque chose, ça vient d'où ? Mais attends. C'est original, c'est un original. Oui. Et il a fallu que tu te battes contre ça ? J'ai dû aller trois fois pour avoir une place. Donc, trois années ? Trois sessions. Trois sessions, c'est tous les six mois. Tous les six mois. Alors qu'un client à moi, à Rue du Temple, je lui ai remonté une collection pour qu'il l'ait sans stand. Il a eu sans stand, lui. Oui. Un fabricant qui n'est pas un grossiste de la Rue du Temple, qui n'est pas, certes, chinois. Il a eu toutes les facilités d'avoir sans stand. Oui. Alors que toi, le fabricant, ça a été plus compliqué, in fine. Tu l'as finalement eu. Le fabricant parisien d'origine chinoise. Oui, c'est ça. Voilà. Tu aurais eu une autre tête, un autre nom. Eh bien, tu aurais peut-être eu le truc. Ça aurait mieux marché. J'aurais eu mon stand du premier coup. Oui, c'est incroyable. C'est une réalité. Je ne vais pas rentrer dans le jugement. Si tu veux, je te la fais très court. Une fois que j'ai eu mon stand et que j'ai commencé à exposer sur le salon, les premières questions des clients qui venaient sur le stand, si tu veux, c'était Made in China. Moi, je prenais ça un peu drôle au départ. À un moment donné, je leur dis, écoutez, je suis le seul produit Made in China sur le stand. Tous les produits que vous voyez autour de vous, c'est du Made in France, Made in Paris. Tu vois ? Et ça, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est dur. Les préjugés, c'est quand même dur. Ça te renforce quelque part. Oui, mais c'est ce qui a fait ta force, ta raison. C'est en fait un peu toutes les difficultés et les choses trappes par lesquelles tu es passé, qui font, et on va le voir au cours de cet entretien, qui font que tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui et qu'une étape sur un chemin qui est encore long, je te le souhaite. Donc, tu finis par avoir ce stand. Tu l'as dit, tu avais des premiers clients rue du Temple, des grossistes. Ma cible n'était pas les clients de rue du Temple. Oui, c'était en fait le sens de ma question. Comment tu trouves tes premiers clients et qui est ta cible ? Alors, bien sûr, quand j'ai commencé l'atelier, c'était dans un premier temps les grossistes aussi de Paris, rue du Temple, Sentier. Et à partir de là où j'ai commencé à exposer sur le salon de première classe, le Who's Next, venaient déjà les clients internationaux. Donc, tu as commencé à signer des premiers clients importants ? J'ai toujours vendu plus à l'international qu'en France. C'était qui ? Il y avait des chaînes comme El Corte Inglés. Oui. Il y avait des boutiques. El Corte Inglés et Lafayette espagnole. Tout à fait. Lafayette aussi, aux galeries Lafayette où j'étais parti les voir aussi avec mes grands sacs tout en couleur, des sacs bagages dans lesquels je rangeais de la maroquinerie, des petites pièces. Et au final, la première commande qui était tombée, c'était de la bagagerie Coloris. D'accord. Tout en couleur parce que je faisais de la bagagerie qui était peu ordinaire, des grands sacs. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à convaincre des gens comme El Corte Inglés ou comme les Gary Lafayette, comment tu arrives à les convaincre que le produit que tu leur présentes est original, qu'il a une qualité de fabrication qui rentre dans les standards des achats chez eux et que tu as la capacité à produire les volumes nécessaires. Parce que c'est ça, finalement, les principales questions auxquelles tu dois répondre quand tu vas te présenter que tu es inconnu. Peut-être que j'en oublie, mais tu me le diras, mais je vois ces trois-là comme étant clés. Alors, les grands clients, exactement comme tu dis, les grands clients ont besoin de savoir si tu es capable de livrer les quantités demandées. Parce que ça se passait par milliers de pièces. Tu vois, un modèle, il te passait trois mille pièces dans un modèle. Et comment tu fais ? Tu délivres. Mais comment tu fais ? Concrètement, comment tu fais ? Tu as trois mille sacs à livrer à une échéance qui est forcément courte. Comment tu fais, toi ? Tu étais dans le troisième, dans le deuxième, je ne sais pas, tu étais dans quelle arrondissement ? Dans le dixième. L'atelier était la rue de la Fontaine-au-Roy dans le dixième. Voilà, dans le dixième arrondissement. Tu dis que c'est made in Paris. Comment tu fais à ce moment-là pour pouvoir délivrer trois mille pièces ? Le problème pour moi n'était pas la quantité à délivrer, mais c'était surtout avoir les commandes et les clients solvables. Attends, mais on va y venir. Je reviens sur comment tu fais. Tu as en général 45 jours pour délivrer quand tu as des commandes comme ça. Les matières premières, ça prenait à peu près deux semaines pour avoir les matières premières. Donc, tu commandes les matières premières qui viennent d'où ? Oui, France et Italie essentiellement. Donc, les fournisseurs de cuir, les fournisseurs de synthé. Donc, tu passais les commandes pour 3 000 pièces sur un modèle. Tu as à peu près besoin de 1 000 à 1 500 mètres de cuir ou de tissu. D'accord. À partir de ça… Donc, tu as la matière première, ça te prend deux semaines pour recevoir les produits. Tout à fait, les matières premières. Les matières premières. Une fois que tu les reçois, elles te sont livrées à Paris dans le dixième. Oui. Après, il faut les découper, les manufacturer. Enfin, il faut créer le produit. Comment tu fais ? Quand on a commencé, on avait 5-6 personnes dans l'atelier. Donc, tu es capable de produire à peu près entre 200 et 300 pièces jour. Donc, tu as… Parce qu'attends, il te faut les personnes et il te faut le matériel. Oui. Les personnes, c'est parce que tu as le réseau qui te permet de les recruter ? Non, non, on avait déjà aussi bien mécaniciens pour piquer à la machine, un découpeur pour pouvoir couper le tissu, les cuirs. Et c'est à travers ces commandes-là où tu commences déjà à embaucher. Mais tu les embauches sur le moment. Enfin, tu signes la commande, tu vas embaucher. Tu ne les as pas en train de se tourner les pouces à attendre les commandes. Non, en fait, dans notre métier de fabrication, tu es obligé d'avoir un peu de stock chez toi. aussi pour pouvoir fournir tes clients et les réassorts de tes clients boutiques. Donc, tu avais, en fait, ce que tu es en train de me dire, tu avais un staffing qui était composé de différents savoir-faire. Oui. Qui était finalement sous-exploité, ce qui t'a permis de gérer… Pas sous-exploité, ils étaient déjà… Alors, tu les as sur-exploité ? On ne peut pas appeler sur ou sous-exploité, mais ils étaient déjà en train… Ce que je veux dire, c'est que quand tu signes un premier contrat, par exemple avec les galeries à faillettes, je ne sais pas si c'est le cas, mais ou le Corté Inglés, peu importe, c'est juste un exemple. Je ne t'ai pas expliqué encore que dans notre métier, lorsque tu fais un salon, tu as déjà un petit portefeuille de clients détaillants ou de grossistes qui te passent des commandes et des réassorts. Donc, forcément, quand tu montes ta collection, qui va se composer à peu près d'une cinquantaine de modèles, sur ces cinquantaines de modèles, tu vas fabriquer au moins une centaine de pièces de chaque pour avoir suffisamment de stocks dans ton atelier, prêt à livrer. Donc, quelque part… Tu as un fonds de roulement, quelque part. Tout à fait. C'est ça ? C'est une clientèle de fonds de roulement qui te permet… De pouvoir fournir immédiatement tes clients. Oui, et de structurer un petit peu ton outil industriel. C'est ça. C'est ton stock de fonds de roulement, de tissus, de matières et de produits. Et tu vends quelques centaines d'unités à droite, à gauche. Je reviens sur ma question. Le jour où tu signes un grand compte, pam, 3000. Oui. Ton outil industriel qui fonctionne sur des séries, sur 50 unités, avec des séries de 100 à chaque fois, là, il va être mis sous tension puisqu'il en a 3000 à produire. Tu vas moins fournir les détaillants ou les grossistes. Tu vas moins solliciter tes détaillants et tes grossistes. Et là, tu focuses sur ta grosse commande. C'est ça. Tu fais un arbitrage. Très bien. Et là, ça devient clair. C'est ça. On parlait avant l'enregistrement. Les digital doers. Doers, c'est les faiseurs en anglais. C'est vraiment l'exécution. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le mécanisme par lequel tu es passé pour réussir à scaler, quelque part, ton business. Et c'est hyper intéressant. Tu me dises que finalement, tu as mis un peu en attente les plus petits pour pouvoir fournir les plus gros. Et un pas en amenant un autre, finalement, tu as recruté au fur et à mesure. C'est comme ça que les choses se sont passées. Combien de temps dure cette histoire ? Dix ans. Donc, jusqu'en 2004, à peu près, si j'ai compté. Oui. Tu coloris, c'est aussi le nom de la société ? Non, de la marque. De la marque. Oui. Cette marque grandit. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Comment ça grandit, en fait ? Pendant dix ans, tu es toujours dans le dixième. Oui. Tu as le même atelier. Comment ça se passe ? Au fait, on a margé deux ateliers. OK. Notre atelier avec celui de mes beaux-parents. D'accord. Donc, c'est vraiment un business de famille. Tout à fait. On a ajouté un magasin de gros dans le sentier, un magasin de grossistes, en plus de notre atelier de fabrication. On a entre-temps agrandi aussi notre atelier de fabrication, où on s'était retrouvé à une quinzaine de personnes, plus le magasin de gros dans le sentier, où on vendait nos produits, les produits qu'on fabriquait, toujours sur Paris. Du coup, à rue du Fauvoir du Temple et puis rue de la Fontaine au Roy, et on servait toujours nos clients, nos boutiques de détail en France et à l'étranger. Il t'arrive à quel type de volume d'affaires au bout de dix ans ? Très petit. Ça restait dans une volumétrie de dix millions de francs à l'époque. D'accord. Donc, un million et demi. Un million et demi d'euros. C'est ça. Et tes clients, c'est toujours... Il y a du recurring dans tes clients ? Oui. Le recurring, c'est tout l'ensemble des clients. Sauf que dans le métier de maroquinerie, arrivé à peu près à 2004, on sentait quand même cette crise, je dirais, du physique, où les clients ne grossissaient pas leurs commandes finalement. Donc, en stagnant. Tu stagnais, donc tu veux dire que tu es arrivé à une sorte de plafond, c'est ça, au bout de dix ans ? Plafond vert, qu'on s'est peut-être nous-mêmes imposé. Oui, peut-être. Mais tu avais cette impression de stagnation, difficile de passer l'étape du dessus. Qu'est-ce qui se passe au bout de dix ans ? Tu clous l'affaire ? Tu vends l'affaire ? Tu transformes l'affaire ? Paris commençait à déserter au profit d'une zone qui s'appelle Aubervilliers, le nord parisien. Donc, en fait, là, tu fais référence à tout un pan de l'histoire de la confection à Paris, qui est le sentier, historiquement tenu par la communauté juive. Tout à fait. Donc, rue du sentier, qui est la colonne vertébrale de ce quartier à Paris. Rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis. Rue du Caire et rue d'Aboukir. Et rue d'Aboukir, exactement. Pour la petite histoire, les marques telles que Sandro, Maj, Claudie Pierlot étaient nées dans le sentier. Voilà. Et il y a tout un élément culturel autour de cette activité dans ce quartier que moi, j'ai connu en étant dans les startups en 99. On appelait ça le silicone sentier parce qu'il y avait déjà un début d'atelier qui était déserté et qui était remplacé par des startups qui avaient besoin d'espace. C'est comme ça que j'ai connu ce quartier. Donc, le sentier perd de son attractivité. Il y a de moins en moins de business qui s'opère dans ce... On est souvent dans le deuxième, dans le second à Paris. Oui, c'est ça. Et ça va ailleurs. À Aubert-Villiers. À Aubert-Villiers. Donc là, en 2004... On décide à monter un bureau dans les tours à Aubert-Villiers. Le bureau dont la mission, c'était quoi ? Pouvoir connecter la production Asie avec nos clients parisiens, nos clients français. Donc, tu es en train de me dire que pour aller... En fait, pour scaler le business, il faut que tu aies des capacités de production supérieures. Donc, tu vas aller voir en Asie ce qui s'y passe. Oui. Et c'est en étant sourcé dans des grands volumes que tu vas pouvoir convaincre les chaînes de magasins. C'est à la fois la capacité de production et aussi le coût d'achat. Le coût d'achat et la... C'est les deux... La quantité qu'on est en mesure de... Voilà, c'est les deux leviers qui permettent de scaler le business. Parfaitement. Voilà. Donc, tu veux utiliser les deux. Donc, direction l'Asie. C'est ça. Vas-y, raconte comment... Mais ce n'est pas là que naît Paris Fashion Shops. Non, non, non. Loin. Ça moulinait dans la tête, mais ce n'était pas encore du... Ce n'était pas né encore. Donc là, l'idée, c'est d'aller proposer aux grandes chaînes, H&M, Zara, c'est ça ? Des noms comme ceux-là. La production d'une partie de leur collection. Au fait, non. Dans le métier de fabrication de maroquinerie, je faisais quasiment 10 voyages par an pour faire les salons à l'étranger. D'accord. Et ensuite, quand on a commencé la production et l'importation de Chine, je faisais quasiment 10 voyages par an en Chine pour pouvoir repérer les usines, faire en sorte que les échantillons soient conformes, la production soit conforme et qu'on puisse avoir les produits prêts à vendre à Paris. D'accord. D'accord. On revient et ensuite, la capacité de production, délivrer de la qualité et délivrer à temps. Comment tu fais pour t'assurer que ton fournisseur basé en Chine respecte le cahier des charges ? Parce que là, toi, pour le coup, tu avais peut-être, c'était peut-être un peu un problème. Quand en 94, tu vas sur les salons et qu'on te dit... Non, non, en 94, quand tu vas sur les salons, tu racontes tout à l'heure et qu'on te dit... Oui, t'es made in France. Enfin, bon, quand je te vois, je pense que t'es made in China. Non, mais tu vois... Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Parce que t'es à Paris, la capitale mondiale du fashion. Les grands maroquiniers dans le monde, je pense à des marques comme Hermès, tu parlais de la Chanel, tout ça. C'est quand même français, parisien, qu'il y a les stéréotypes et les clichés, les images véhiculées de la copie chinoise. Ce n'est pas que des clichés, ça existe aussi, la copie chinoise. En revanche, quand en 2004, tu te rends en Chine pour aller voir des producteurs basés en Chine, tu dois trouver un avantage à être chinois. Oui, c'est cette double culture qui m'avantage quelque part. a développé plus rapidement le business de la production en Chine. Comment ça se passe ? Donc, tu vas rencontrer des usines. Tu commences, comme tout le monde, par le canton fer, la foire de canton. Oui. Et tu repères les usines qui travaillent déjà pour telle ou telle autre marque. Et tu leur passes une première commande. Tu fais d'abord les essais. Oui. Tu vois, tu demandes les échantillons, il faut que tu as des pièces de conformité et tout ça. Là, tu es reçu comment, toi, quand tu es à Jackie Chan, que tu arrives là-bas ? Tu parles chinois avec un accent français ou pas ? Certainement. Beaucoup. Donc, ils sont un peu perturbés ? Je suis à l'envers, si tu veux. Et je me retrouve avec une autre problématique. Et la problématique que les fabricants chinois, ils ont plus l'habitude de voir des blancs passer des commandes. Et quand ils voient un chinois arriver sur leur stand, ils se disent, merde, ça doit être un fabricant chinois qui veut nous copier. Donc, du coup, tu as la problématique dans l'autre sens. Incroyable. C'est drôle. Tu dois montrer patte blanche, tu dois expliquer d'où tu viens et ce que tu fais avant de leur demander. Et ils hésitent à t'envoyer un échantillon parce qu'ils ont peur que tu aies une usine chinoise qui est en train de pomper leur modèle. Ah oui. Tu te rends compte ? Ah, c'est incroyable. À Paris, on te dit, c'est du man in China. Et tu arrives en Chine, on te dit, attends, tu n'es pas blanc. On veut des clients blancs. C'est incroyable. Le monde à l'envers. C'est hyper intéressant. Les obstacles à chaque niveau. À chaque niveau. Oui, mais au bout d'un moment, tu sais, quand tu vas vers les gens et quand tu leur parles avec le cœur, je crois que les gens, ils comprennent très vite. Finalement, en fait, c'est peut-être. C'est un clin d'œil intéressant que tu nous racontes ce témoignage-là. Mais finalement, quand tu finis par nouer des relations avec ces fournisseurs, parce que j'imagine que tu ne changes pas à chaque fois d'usine de production. Non, quand tu as les bancs, tu les gardes. Tu les gardes. Donc, tu finis par nouer des relations qui sont peut-être privilégiées. Et peut-être que c'est à ce moment-là, du fait que tu es chinois, que tu parles chinois, que ça favorise, en fait, des liens plus forts, plus intimes avec tes producteurs. Je te le souhaite. Il faut toujours un peu de temps, je dirais, de se connaître. Mais une fois qu'on se connaît, ça se passe assez rapidement et ça va vite. Alors, tu as ces premiers contacts avec ces producteurs chinois. Maintenant, il faut que tu ailles chercher tes clients de la grande distrib. C'est ça. Comment tu fais ? Nous installons un premier magasin de gros en 2005 à Aubervilliers, dans un nouveau centre de gros qui s'appelle le CIFA, le Centre International France-Asie. D'accord. Qui est en fait la plateforme en France et peut-être en Europe. le plus grand centre commerce de gros. D'accord. Et là, qui vient ? C'est une place de marché ? Oui. C'est une place de marché ? Totalement. C'est le sentier en version centre commercial. Voilà. Énorme. Donc là, tu as des gens comme qui, parmi les gros, qui viennent acheter ? Au fait, beaucoup de boutiques, de mode. Mais tu n'as pas Zara, tu n'as pas H&M. D'accord. Les chaînes de magasins, tu dois prendre rendez-vous pour aller les voir en Espagne. Et tu cherches à aller les voir ? Oui. Et tu y arrives ? J'ai rencontré, j'ai été chez Inditext. Oui. Donc, la holding de Zara. La holding de Zara et le service achat Zara. Je les ai rencontrés à Barcelone. Oui. Les produits, ils leur plaisaient énormément. La question qu'ils me posaient, c'est, ok, tu es capable de produire combien de pièces de ces modèles-là ? Moi, j'étais très spécialisé sur la maille, des robes, des tuniques fleuries, imprimées et du coupé-cousu, rapide à monter. Des produits où on apportait cette valeur de créativité, fluide, très fluide et des modèles faciles à porter pour les clientes. L'acheteuse de chez Inditext me pose la question, tu es capable de produire combien de pièces ? Moi, c'était une question que je ne m'attendais pas. Je me disais, ok, ils vont me commander tant de pièces et tant de pièces. Ils avaient sélectionné, flashé sur une dizaine de modèles. Est-ce qu'un million de pièces l'année, vous êtes capable de produire ? Comme je te disais tout à l'heure, moi, ma problématique n'était pas sur la quantité commandée, mais est-ce que le client va être solvable, il va pouvoir payer. Au fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui est très simple, c'est que les chaînes de magasins type Zara, H&M, tous ces gens-là, ils ont un tel savoir-faire qu'ils connaissent tes coûts de production à une virgule près. Donc, ils te disaient, ok, ton coût de vente aujourd'hui, tu vas me vendre cette robe-là admettons à 10 euros, moi, je vais la vendre à 39,90. Sauf que, au lieu de te passer 20 000 pièces au modèle, je vais te passer 200 000 pièces au modèle. Et là, par contre, on ne l'achète pas à 10 euros, mais on l'achète à 7 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'eux, ils vont te donner l'affiche, le coût de revient qui est calculé tellement près, proche, que l'étiquette te revient à combien, le fil te revient à combien. De décortiquer chaque détail et de te dire, ok, ta marge finalement, elle sera marge brute de 15 %. Tu te rends compte ? Donc là, tu ressors finalement de cet entretien en disant, j'ai un volume extraordinaire. Oui. Mais j'ai une marge, 15 % de marge brute, c'est quand même vraiment faible. Tu finances et tu prends tous les risques. Et tu portes tous les risques. C'est ça. Je comprends, en lisant entre les lignes, si je puis dire, en t'écoutant, que finalement, tu n'as pas eu envie de travailler avec ces gens-là. Du tout. Parce que tu te dis, oui, il y a des volumes, mais les risques, les risques sont tellement importants que je vais me faire des nœuds à la tête et à l'estomac et je n'ai pas envie de ça. Ni tes fabricants, tes producteurs ne sont capables de financer ça, ni tes banquiers vont financer, tu vois, tes tissus, ta main d'œuvre est livrée et que tu es payé 90 jours après la livraison. Donc, quelque part, tu as six mois de trésorerie dehors à financer avant. Eh bien, tu vois, merci d'avoir répondu à cette question parce que du coup, je comprends pourquoi. Ça explique plein de choses, je connais un peu l'histoire qu'on va dérouler. Mais pourquoi, en fait, tu reviens chercher des boutiques à Aubervilliers ? Pourquoi tu ouvres un magasin de gros à Aubervilliers ? Parce que tu dis ça, ce n'est pas le marché que je veux attaquer. C'est ça. Quelque part, je ne peux même pas parce qu'il y a un problème de financement. Même si tu le résous, il ne reste que la charge, les risques financiers, c'est toi qui les portes et ce n'est pas ce qui t'amuse, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Donc, tu dis ça, j'oublie. Il y a peut-être une centaine d'usines capables de faire ça en Chine aujourd'hui, mais sur des millions d'usines en Chine, tu vois. C'est psy l'honesque. Et du coup, voilà, 2004, tu veux scaler ton business. Tu as la production qui te permet de passer carrément au-dessus. Sans aller jusqu'à produire des volumes équivalents à ceux que Zara ou H&M souhaitent acheter. Mais tu es quand même déjà au-dessus. Et là, tu sors de ton magasin de quartier que tu avais avant 2004 et tu ouvres un magasin à Aubervilliers en fait sur la place de marché du business qu'elle tient. physique, physique, un magasin B2B. Et là, tes clients, est-ce que ce sont les mêmes en plus grand nombre ou est-ce que ce sont des clients plus gros qui viennent te voir ? C'est toujours des petits clients finalement, beaucoup de petits clients, beaucoup de boutiques indépendantes. Mais en plus grand nombre. Oui, je faisais, petit rappel, au bout de dix ans dans la marocinarie, je faisais à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. La première année, on démarre dans le prêt-à-porter à Aubervilliers, 1 million. La deuxième année, on faisait 3. La troisième année, on faisait 6. Tu vois ? D'accord. Et là, tu n'as pas 15% de marge. Tu te dis, tu te dis, voilà, ça reste 15% de marge brute ou autre, mais tu as beaucoup plus de flexibilité, donc de souplesse. Et tu n'as pas cette contrainte d'une chaîne de magasin où un gros client peut demain te faire disparaître. Donc, si je résume ta proposition de valeur finalement à ce moment-là, c'est de dire que tu es capable de produire en grande quantité de petites séries, c'est ça, pour un maximum de clients. C'est ça. Donc, le petit indépendant qui veut avoir une petite série sur une typologie de fringues, eh bien, toi, tu es capable de répondre à ça. Absolument. C'est ma valeur ajoutée. C'est ta valeur ajoutée, c'est ta proposition de valeur. Et ce qui fait qu'en quelques années, ton business se porte plutôt bien. Tes clients, ils viennent uniquement de France. Est-ce que c'est international ? Parce que tout à l'heure, tu nous disais, j'ai toujours beaucoup vendu à l'international. Aubervilliers, c'est Paris. Mais ça veut dire que cette place a un rayonnement international ? Tout à fait. Oui. Je faisais plus de 60% de mon chiffre d'affaires sur l'export. Donc, ça veut dire que naturellement, il y avait des influx d'acheteurs étrangers qui venaient à Aubervilliers. C'est la notoriété de Paris, la mode parisienne. On vient chercher le style parisien. Malgré que nos produits étaient fabriqués en Asie, on avait toujours designé. Tout le bureau de style était sur Paris. D'ailleurs, arrêtons-nous deux secondes sur le style. C'est-à-dire que finalement, tes acheteurs, ils achetaient à la fois une production, un prix. Mais alors en fait, ce que je comprends, avant tout un style. En fait, ils viennent chercher un style. Donc toi, ta proposition de valeur, elle ne tient que si tu es capable de proposer du design. Les modèles. Les modèles, oui. Comment tu fais pour les travailler justement ? Est-ce que tu as un designer ? Où vient l'inspiration, la source ? Comment on fait ce genre de travail ? Alors, je n'ai pas présenté mon associé qui est également mon épouse. Depuis, ça fait 20 ans qu'on est marié. Ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. D'accord. Et elle, son expertise, c'est le design ? C'est ça. D'accord. C'est elle qui s'est toujours occupée du style. Donc en fait, pour s'occuper du style, ça veut dire qu'elle cherche l'inspiration et elle est capable de dessiner des modèles nouveaux. Alors, c'est à la fois dans la forme, la coupe, le motif. C'est de pouvoir sans cesse. Pardon. C'est pas grave. De pouvoir sans cesse innover dans les formes, dans le choix des matières, dans le design. Et comment elle s'inspire ? Où est-ce qu'elle va chercher ? Parce que ce n'est pas en restant dans son bureau à Aubervilliers qu'elle va trouver ? Chacun son métier. Chacun son métier. Il y a les magazines, il y a les shows, il y a les tendances qui sont… Elle s'entoure de quelqu'un pour l'accompagner ? Tout à fait. On avait une directrice de style également. Et donc, à partir de ça, elle a son équipe de style pour pouvoir préparer les collections, dessiner et réaliser les simples. Une fois que les simples sont réalisées, on décide en équipe pour pouvoir valider les commandes et déployer la collection pour la saison. D'accord. Donc, tout ça se structure bien à partir de 2004. Oui. L'histoire, on l'arrête à quel moment ? Puisque tu parlais 3, 5, 6 ans, c'est quoi ? C'est toujours par décennie. Je fonctionne toujours par 10 ans. Ok, jusqu'en 2014. Sur ces dizaines, sur cette décennie-là, tu passes de combien d'employés à combien d'employés ? Très peu d'employés finalement. Oui. On avait un premier magasin qui était au Aubervilliers. Oui. Ensuite, on a ouvert un deuxième point de vente dans le Sentier. D'accord, bac, retour aux origines. Pas que tu veux passer. Donc, Sentier rue Saint-Denis et un troisième magasin dans le onzième. Au fait, le triangle d'or pour nous, c'était le Sentier, le onzième, arrondissement et Aubervilliers. De l'autre côté du périph. C'est ça. En se disant que, ok, si on s'est positionné sur ces trois points stratégiques, on pourrait capter tous les clients du métier de la mode qui viennent à Paris s'approvisionner. Erreur totale. On a multiplié par deux les frais et les coûts. Sauf que le chiffre d'affaires n'a pas été multiplié par deux. D'accord. Pourquoi ? Le métier du B2B est complètement différent au métier du B2C. En B2C, tu peux avoir trois magasins sans drôle dans la même rue. Tu vois, au mag ou autre. Et le métier du B2B, le client qui vient s'approvisionner dans un de tes trois magasins ne va pas aller dans les deux autres magasins pour continuer à augmenter le panier ou acheter plus. Donc, tu lui as rendu service finalement la proximité parce qu'il ne va pas forcément faire les trois quartiers. Il va te dire, ok, ce mois-ci, le lundi, je vais venir dans le sentier et le mois prochain, j'irai dans le onzième et le mois d'après suivant, j'irai à Aubervilliers. Sauf qu'il t'a vu dans le sentier, il n'ira pas dans le onzième dans ton magasin, il n'ira pas non plus dans ton magasin du... Donc, du coup, tu le vois une fois que tous les trois mois. D'accord. Donc, tu as compris que ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. Tu as fermé les magasins de Paris ? Oui. D'accord. Pour rester sur Aubervilliers ? C'est ça. On s'est reconcentré sur ce qu'on sait faire de mieux. Au bout de dix ans, il y a combien de personnes ? Vous avez plus que trois quand même. Non, une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. C'est ça. Qui sont réparties dans quelle typologie de métier principalement ? C'est des acheteurs ? L'équipe de style. Oui, style. Qui est à peu près la moitié du staff. Et les cinq autres personnes ? Sur le magasin physique, la vente, la compta. Et toi, tu es au four et au moulin ? Oui, aussi en Chine. Et en Chine. Qu'est-ce qui se passe au bout de dix ans ? Donc, on arrive en 2014. Place en verre, encore une fois. Pourquoi en fait ? Parce qu'avant, on a compris que finalement, tu avais un moyen de production qui te permettait, et un lieu géographique qui ne te permettait pas de scaler. C'est-à-dire que tu n'avais pas la capacité. Et puis, tu n'étais pas là où se trouvaient les clients. Donc, tu as bougé à Aubervilliers. Tu t'es trouvé là où se trouvaient la plateforme, la place de marché, là où tu t'es mis au milieu du business. Et puis, tu es allé chercher l'outil de production en Chine. Donc, tu étais aligné entre le marché et la production. Et tu as rencontré quand même, c'était plus qu'un succès d'estime. Tu as un vrai premier succès entrepreneurial. Donc, on voit bien que dix premières années, tu apprends le métier finalement. Tu apprends, tu apprends, tu apprends. Deuxième décennie, tu scales. C'est la croissance. Tu as pigé un certain nombre de choses. Et là, tu as un nouveau palier. Le plafond, on va dire que c'est un palier. On est en 2014. Ce palier, comment tu le décris ? C'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'arriverais à aller plus loin ? Oui. En fait, chaque métier est très spécifique. Le métier de fabricant, le métier de grossiste. Tu arrives à un moment où tu te dis, soit tu passes au stade marque, soit tu restes au stade fabricant grossiste. Donc, tu n'as pas de nom finalement. Les gens, ils viennent t'acheter que le produit. Ils ne viennent pas t'acheter ton nom. Tu avais une marque qui s'appelait Tartampion. Tu peux avoir ce que tu veux comme marque. Mais si tu n'investis pas dans le marketing et tu n'as pas une équipe commerciale, une équipe de bureau de presse, tu t'entoures de toute cette partie marketing et tu investis sur ce niveau marque, tu n'as pas de valeur finalement. La valeur est juste dans le produit qui est vendu à un moment. À tes détaillants. Et tes détaillants font une marge en général de 3. Ton produit, ton t-shirt ou ta robe, tu l'as vendu en prix de gros à 10 euros hors taxe. Il se retrouve dans le magasin de détail à 29,99 euros. C'est le fonctionnement. Et quand tu es fabricant ou grossiste, chaque saison, les dés sont relancés finalement. En fait, tu es en train de me dire que tu ne capitalises sur rien. Non, tu ne développes pas de valeur finalement. Ça, c'est le constat auquel tu arrives au bout de 10 ans à Aubervilliers. Les clients, ils sont loin d'être fidèles. Ils viennent t'acheter le produit au bon prix sur lequel ils vont pouvoir amargir. Chaque fois, tu es obligé de recruter à nouveau, tu es obligé de reconvaincre que tu as le bon produit. Apporter les bons produits. Du coup, chaque saison, les dés sont relancés et que tu dois surprendre tes clients pour leur dire je t'ai apporté quelque chose de nouveau et qui va fonctionner dans la saison. Donc ça, c'est le constat que tu poses après 10 ans. Et comment tu cherches à... Quelle est la solution ? Est-ce que là, on va arriver sur... Tu te poses la question, tu dis soit je vais avoir besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir créer une marque, je te disais tout à l'heure, le rêve d'enfant, le rêve d'enfance, tu dis Chanel est arrivé là. Mais tu comprends que Chanel, ce n'est pas juste Coco Chanel, c'est toute l'équipe, c'est les fonds d'investissement, c'est tout ça derrière. Il y a le savoir-faire, bien sûr. Mais toi, aujourd'hui, tu arrives en tant que fabricant parisien, ton savoir-faire, tu l'as. Le truc, c'est que... Qui va investir un sou sur toi alors que tu en as des centaines, des milliers à Paris qui sont un peu comme toi ? Comment tu sors du lot, en fait ? C'est ce que tu es en train de dire. Et donc, du coup, ce plafond de verre, il est là. Tu n'arrives pas. Tu as quelqu'un qui te copie, il copie tes modèles, tu arrives, tu dis, OK, je vais l'attaquer parce que ce sont des modèles originaux et tu as créé ces modèles-là. Le truc, c'est que le mal est fait. C'est trop tard. Les clients à qui tu ne voulais pas vendre, tu gardais une certaine exclusivité à tel quartier ou tel client, sauf que leurs concurrents en face de chez eux, ils ont tous les copies de tes modèles. Et là, ça tue le marché. Donc, du coup, tu te retrouves avec un... Ça, c'est hyper clair. En fait, là, on voit bien qu'effectivement, tu arrives en bout de course, tu connais parfaitement le marché, tu connais parfaitement les acteurs du marché, tu poses le constat, finalement, de la proposition de valeur, quelle est la réponse qui vient dans ta tête ? Le constat, il est simple. Pendant 20 ans, j'ai été fabricant et grossiste et je fournissais ces boutiques indépendantes. Je vois ces dernières années les boutiques indépendantes rentrer dans le magasin, me poser la question à Jackie, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui veut racheter mon magasin ? J'en peux plus. Je suis en Centroville, je suis en machin, j'ai des grandes chaînes de magasins et je ne peux pas, moi, me déplacer chaque mois, venir à Paris, attendre que les agents viennent me voir. et toute cette partie-là, ce système ne marche plus. En fait, le système du sentier où tu viens t'approvisionner pendant une fois tous les trois mois ou une fois par mois, chaque saison, c'est vite dépassé. La fast fashion est arrivée, Zara, H&M, Mongo, tous ces gens-là sont arrivés il y a une quinzaine d'années maintenant. Ils ont mis, je dirais, une grosse claque à tous nos clients, nos clients boutiques indépendantes. Donc ça, c'est le problème ? Nous, on sait répondre à ces produits en tant que fabricant et grossiste. Ça, c'est le problème que tu soulignes, le problème de la fast fashion pour les petits revendeurs, les petites boutiques indépendantes. Le problème que les indépendants rencontrent face aux grandes chaînes de magasins. Ils viennent te voir et alors, toi, tu leur réponds quoi ? Je n'avais pas de solution. Je voyais énormément d'acteurs sur la partie B2C, sur le digital. Tu vois, tu avais en France ta bande privée, ta chambre privée, La Redoute, tous les gros sites, Asos, Amazon, bien sûr. Et sur la colonne du B2B, en digital, il n'y a personne. Pas d'outil pour nous en tant que professionnels de la mode. Et je me suis dit, il faut que je puisse répondre à ce besoin. N'ayant pas trouvé d'acteur, on a commencé à développer, à lancer l'outil et on est devenu cet acteur. Donc, cet acteur, là, on parle de Paris Fashion Shops. Cet acteur, sa proposition de valeur, en fait, elle est de dire qu'il y a une multitude d'indépendants, de boutiques indépendantes. 700 000 en Europe. 700 000 en Europe. 700 000 en Europe. Et en France, c'est combien ? 45 000. 45 000. Qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Évidemment, des difficultés de vente. Parce qu'ils doivent lutter contre des mastodontes du digital. Tu viens de les citer. Que le mode d'achat, le comportement d'achat des consommateurs évolue dans ce sens-là. Et qu'eux, ils rencontrent un problème, c'est qu'ils sont mal sourcés. ils n'ont pas forcément les bons produits au bon moment. Tu parlais de la fast fashion, donc ça change vite. La fast fashion, c'est le concept de dire qu'on change très, 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 très souvent de collection. et il n'y a pas un acteur digital qui va venir servir tout ça, qui va venir apporter des solutions. Et toi, c'est ça que tu développes avec, finalement, ta plateforme B2B dont la mission est de mettre en relation les producteurs de fashion au sens large. Donc, vêtements et accessoires. Parisiens, essentiellement. Parisiens, essentiellement, d'où le nom. Paris Fashion Shops. Et puis, l'ensemble Shops, justement, pour toutes les boutiques qui ont besoin de se sourcer. Parfaitement. Donc, toi, tu es l'intermédiaire et tu es cette plateforme qui va valoriser ses flux. Sécuriser toute la transaction. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es juste un intermédiaire où tu prends en charge une partie des opérations. Au fait, Cyril, sans même le savoir, on a lancé trois startups au lieu d'une startup finale. Vas-y, détaille-nous ça. On a lancé la plateforme Marketplace en se disant, OK, les vendeurs vont pouvoir pluguer leurs produits à vendre. Sauf que les vendeurs, la spécificité de nos vendeurs n'ont pas de catalogue digitalisé. il a fallu monter nos propres studios photos pour pouvoir digitaliser le contenu. OK, très clair. Pour que ça aille vite. Typiquement, c'est un atelier qui fabrique... Des photos. Non, non, mais avant, en fait, tu as un producteur de fashion. Oui. C'est un atelier qui est basé quelque part... Comme moi, j'étais avant. Comme toi, tu étais avant dans Paris qui fabrique... Des vêtements, de la maroquinerie. De la maroquinerie. Il les fabrique et il les vend un peu comme toi, tu les vendais. Dans le magasin. Dans le magasin, donc rien n'est numérisé. Et toi, tu lui dis, je vais venir te répondre, non seulement te plugger sur une marketplace que tu vas pouvoir vendre plus, mais en plus, je vais t'accompagner en faisant le shooting et les photos de tes produits et les fiches... Descriptives des produits. Descriptives des produits. Et tout ceci, gratuit. OK. Donc, le mec, il ne peut pas dire non. Ben non, il n'a rien à perdre, le gars. Il n'a rien à perdre. Tu vois ? D'accord. Donc là, toi, pour toi, ça représente un investissement parce que c'est quand même du travail, c'est lourd. C'est une équipe de production digitale. Voilà. Donc, tu fais ça... Et ce n'était pas suffisant, cette deuxième start-up. Ouais, vas-y, continue. Parce qu'après, je te demanderai comment, en fait, tu as fait... Pour les clients, pour les boutiques. Ouais, vas-y. La plus-value pour les boutiques, c'est quoi ? La boutique, elle me pose la question, OK, d'accord, c'est très bien, je peux commander, mais c'est quoi mon avantage ? Elle me dit, écoute, pendant mon avantage, c'est la partie logistique. On a monté une plateforme logistique pour grouper les colis. Très simple. Le client qui se trouve en Suisse, à Marseille, Bordeaux, où qu'il soit, il passe une commande chez 10 vendeurs, les 10 producteurs, les 10 fabricants. Toi, tu concentres tout ? On consolide tous les coquilles, les colis, de façon à faire un master colis ou des master colis et qu'on livre en groupage chez le client. Donc, en fait, finalement, ton client, enfin, le client, le shop, le magasin, la boutique, le client acheteur qui est basé partout en France ou même dans le monde, en passant par ta plateforme, il va pouvoir accéder à une multitude de vendeurs et toi, c'est là où finalement tu es encore plus fort qu'Amazon, c'est que tu dis « moi, je vais garantir l'ensemble des opérations back-office ». C'est-à-dire à la fois la consolidation des produits, des commandes, en fait, même avant ça, la présentation de l'offre puisque je suis garant de ce que je vous présente, puisque je participe à la création du catalogue. Je suis l'hébergeur mais j'aide les fabricants à digitaliser leurs produits gratuitement. et en plus de ça, je consolide l'ensemble de tes produits. Donc, tu peux acheter à 25 mecs et tout va arriver chez moi et même si les quantités sont faibles parce que ça reste toujours ça ta proposition de valeur. Tu n'es pas en train de dire « je veux que tu me commandes 15 000 pièces ». Nous avons négocié les minimas de commandes chez chaque vendeur pour que le client ait le plus de bénéfices de pouvoir essayer de nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs. Quelque part, tu es en train d'apporter la fast fashion dans ces petits indépendants ? Pour faire en sorte que les petits indépendants puissent même demain ouvrir leur propre chaîne de magasins. Parce qu'on est le bureau d'achat, on est la plateforme. Ils peuvent monter leur marque ? Ils peuvent monter un magasin multi-marques. Non, mais ce que je veux dire, eux, ils peuvent monter leur marque de magasin en disant « moi, ce qui fait ma valeur ajoutée, c'est mon sourcing. Voilà comment je vends. » C'est ça. Le collet parisien qui existait. Le collet parisien qui existait. Fais ton choix. Va fidéliser tes clients. Chacun son métier. Le métier de sourcing, le métier de bureau d'achat, on t'apporte tout ça à travers le digital. Ça, quand tu dis tout ça, on mesure, d'un point de vue opérationnel, ce que ça génère, c'est-à-dire à la fois les équipes pour faire le shooting, la rédaction des fiches produits. L'IT. C'est ça, j'allais dire. Il y a l'IT. Le service client. Et tu as la logistique. Oui. Et les entrepôts. Et pour qui travaille en région parisienne ou a travaillé en région parisienne, on sait tous que les mètres carrés valent très cher. Au Bervillet, c'est un peu moins cher que Paris. C'est un peu moins cher. Mais ce que je veux dire par là, ce que je sous-entends, c'est que tu as besoin de financement. Tout à fait. Comment tu fais ? Comme c'est un projet ambitieux, dès le lancement, on a ouvert le capital. J'ai un ami qui est dans le digital depuis très longtemps. En 2015, à peu près à cette période-là, il y a quatre ans, parce que la plateforme a été lancée en 2016, le 15 juin 2016. Donc, il a mis deux ans à tout créer, en fait. À tester beaucoup de choses. On préfère un POC géant, quoi. On a mis neuf mois à développer la solution. Parce que c'est une solution source. Ce n'est pas une solution CMS existante. Tout est tellement spécifique qu'il n'y a pas d'outils sur le marché où on peut faire du plug and play et c'est parti. Un ami à moi, il y a quatre ans, me pose cette question. Jackie, tu es prêt à aller jusqu'où sur ce projet ? Parce que, n'oublie pas, toi, tu viens du physique et dans le métier digital, dans les startups, dans ce que tu veux lancer, Paris Fashion Shops. Il y a la vallée de la mort qui va durer trois ans. À la sortie de ces trois années, si ça cartonne, tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent. Si ça ne cartonne pas, tu as perdu trois ans de ta vie et tes économies. Qu'est-ce que tu en penses si on va voir un fonds d'investissement, tous les deux, on prend un rendez-vous et on va voir juste pour voir ce qu'ils en pensent, eux, de ton projet. Bilan, bilan de la... Parce que tu y allais. De ce que... Du POC que j'ai monté ? Non, tu y allais le voir, le fonds d'investissement. Oui, avec le t-shirt que je porte aujourd'hui. Avec un gros poisson qui est formé d'une multitude de petits poissons qui ouvrent une grande bouche. Je le décris pour les auditeurs. Et qui a en face de lui un poisson de taille moyenne qui s'apprête à manger. Et le poisson de taille moyenne s'apprête lui-même à manger un poisson de petite taille qui est équivalent à l'ensemble des poissons qui forment le gros. Alors, tu l'as décrit à l'envers, Cyril. Ah, merde. Le petit poisson tout seul, tu vois, pour commencer. Il se fait manger par les chaînes de magasins. Tu reconnais certainement les logos quelque part. On ne va pas les citer, mais on les connaît. On les a cités déjà tout à l'heure. Justement, ce banc de poissons représente nos 700 000 indépendants en Europe. Rien qu'en Europe, c'est 700 000 boutiques indépendantes. J'arrive à capter 1% de ces 700 000 boutiques. Donc aujourd'hui, tu as 7 000 clients. Plus que ça. On a aujourd'hui, en clients inscrits, plus de 100 000 clients dans le monde entier. Tu as plus de 1% alors. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais de clients, de leads ou de prospects. Et après, il va falloir qu'on parle de clients, du pourcentage de clients convertis. Voilà. Donc toi, tu en as converti 1% ? Plus que 1%. Plus que 1%. Oui. On va en reparler. Donc en fait, je reviens volontairement sur le fonds d'investissement que tu vas voir avec ce T-shirt. On peut citer le nom. C'est toujours Eurasio. Eurasio, qui est très connu. Tu vas voir Eurasio. Tu leur racontes, je pense, peu ou prou. Je pense que... L'histoire des petits poissons. Oui, l'histoire des petits poissons. Et eux, ils te disent, bingo. Au lieu de... Le rendez-vous était censé durer une heure. On est sortis au bout de 2h30. Très bien. Qu'est-ce que... Ils m'ont posé la question, c'est quoi tes conditions ? On croit ton histoire et c'est quoi tes conditions ? C'est incroyable. Ça se passe rarement aussi vite. Oui, moi, je n'étais pas prêt. Je ne savais pas ce que je voulais. J'étais juste venu pour vérifier si le projet était viable ou pas. Finalement, tu lèves de l'argent auprès d'eux. J'accélère un petit peu juste parce que pour revenir sur le concret, tu y mets au pot. C'est surtout l'Eurasio. C'est surtout comme ils investissent sur des projets à temps long et ça correspondait à la stratégie de Paris Fashion Shops de la Marketplace. D'accord. De ce projet à temps long. Il y a des fonds qui sont là pour juste lever et opportunistes, je dirais. Eux, ils accompagnent ? Eux, ils accompagnent. C'est public le montant qu'ils ont investi ? Non ? Oui, ça fait partie, si tu veux, du capital de démarrage. On a lancé avec un capital de 1,177 000. D'accord. Donc là, tu es live en 2016, donc il y a trois ans. Et là, ça s'est accéléré. C'est parti comme une fusée ? Pas vraiment comme une fusée puisque moi, comme je te dis, je viens du monde physique, j'aime bien consolider la base avant de déployer et produire des résultats. Donc pendant ces trois premières années, tout ce qu'on a fait, c'est de consolider l'offre, les 650 fournisseurs qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Quand tu dis qu'en l'espace de trois ans, tu as plus de 7 000 clients, tu as 100 000 leads, c'est ça que je retiens ? Oui. Je ne me trompe pas. Plus de 10 000 clients. Plus de 10 000 clients. Acheteurs. C'est ce que j'appelle être comme une fusée, Jackie. Oui. D'autant plus que comme tu le soulignes, tu viens du monde du physique, tu viens du monde d'Aubervilliers, des entrepôts d'Aubervilliers. Mais Cyril, on a converti que notre taux de conversion aujourd'hui, il est relativement bas comparé au potentiel. Tu veux aller plus loin, tu veux aller plus vite et tu vois le potentiel. C'est là où on va accélérer. C'est là où tu vas accélérer. Et c'est ce qui explique pourquoi Eurasio a cru en toi tout de suite. C'est ce qui explique pourquoi en juin 2019, tu as eu cette récompense de la BFM Académie. Raconte-nous un petit peu comment les choses se sont organisées. Je pense qu'encore une fois, quand tu parles aux gens avec ton cœur et quand tu leur expliques le sens de ce que tu as développé, les gens le comprennent. Et ça, le meilleur témoignage comme tu viens de dire, c'était la BFM Académie où on a pu remporter ce prestigieux award. Lorsque tu dis... Comment tu t'y es inscrit ? Comment tu as inscrit ? C'était au mois de février. Mais tu avais ça en tête, on t'a suggéré de le faire. Pourquoi tu y as pensé ? Au bout de trois ans de consolidation de l'offre, tu te dis, OK, tu as pédalé la tête baissée dans le guidon pendant trois ans maintenant, il va falloir que le monde entier t'entende. Et c'était ce besoin et ce côté de passer à la communication. Je ne savais pas du tout communiquer ni pitcher puisque je n'avais pas eu à pitcher lorsque j'ai rencontré Eurasio. J'étais parti avec mon T-shirt, mes petits poissons. Ils ont compris le concept et là, à la BFM, c'était une autre histoire. Il fallait concourir pour déjà être retenu parmi les 650 startups aux journées françaises pour pouvoir être retenu parmi les 650. Notamment, tu as un dossier ? Oui, au mois de février. Le dossier, il y avait un deadline qui était à envoyer avant vendredi, je sais, c'était au mois de février et vendredi soir, c'était à envoyer avant 21h. Et figure-toi que jusqu'à 20h30 avec mon épouse, on était encore dans nos bureaux en train de finaliser le dossier et de cliquer sur le bouton envoi. Bon, c'est juste au dernier moment, c'est ça ? On a hésité, on s'est dit ok, on va certainement se confronter à la même problématique de sélectivité, de dire ok, tu n'es pas français français donc du coup, ton dossier, il va être là mais il va partir encore une fois à la poubelle quoi, tu vas devoir lutter trois ans pour arriver et c'était notre dernière chance de pouvoir postuler parce que la boîte devait avoir moins de trois ans et doit réaliser un chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires réel, moins de 2 millions parce que c'est réservé aux start-up et donc finalement, on cochait toutes ces cases et on s'était dit si on ne le fait pas cette année, on n'aura jamais l'occasion de le faire. In fine, vous l'envoyez, la preuve, c'est que vous avez gagné. Laure Closier m'appelle une semaine après. C'est elle qui s'occupait de la réception de Laure et son fameux personnage, Michel. Exactement, le Happy Morning que j'adore, j'écoute au quotidien et Laure m'appelle, me pose la question, Jackie, je voudrais juste vérifier un point avec vous, votre chiffre d'affaires 2018, est-ce que vous avez mis volontairement ou c'est quoi ? 1,999,800,000 des poussières, c'est juste volontaire ou c'est juste pour rigoler ? Je dis non, non, Laure, nous sommes audités par Deloitte il n'y a aucun problème là-dessus, je peux vous envoyer l'alias fiscal si vous avez besoin. Donc du coup, ok, retenu pour le pitch au village Baissé à Paris. Et c'est là que toute l'histoire a démarré. Donc là, tu as ce pitch qui arrive quand ? En mars. En mars. Et après le pitch ? Dossier retenu pour aller au quart de finale. Qui se passe quand ? Au fait, j'ai tellement angoissé pour le pitch où j'ai parlé comme un robot pendant ces deux minutes. Je prépare le pitch pour deux minutes trente quand je voyais défiler les anciens pitchs, les anciens de l'année précédente. J'arrive au moment de passer au pitch, Laure me dit c'est à ton tour, Jacques, tu peux y aller, tu as l'habitude toi de façon avec les piches puisque tu as déjà rasé au chez toi. Tu as une minute trente. Waouh ! Tu te dis, tu as préparé pour deux minutes trente et là, tu vas raccourcir en une minute trente l'histoire. Face à toi, caméra et lumière. Donc du coup, je n'étais pas du tout à l'aise. Mais quand j'ai appris que j'étais retenu pour le quart de finale, je me suis dit ok, là, il y a une chance parce que là, on va me parler de mon business. Donc je peux aller beaucoup plus confiant puisque c'est mes 20 années de business que je vais parler aux personnes en face de moi. Tu vois ? Donc petit à petit, à chaque fois, on passait quart de finale, demi-finale et finale. Quelque part, je prenais encore davantage confiance puisque je me dis, à chaque fois qu'on va me poser des questions, c'est des questions sur mon business. Mon business, ça fait 25 ans que je le connais ce business. Bien sûr. Je le pratique au quotidien. Tu n'as pas besoin de préparer finalement, c'est comme tu le dis. C'est le cœur qui parle et quand le cœur parle, c'est la vérité qui s'exprime. Totalement. Bravo. Bravo. Alors aujourd'hui, Paris Fashion Shops, c'est toujours à Aubervilliers. Donne-nous quelques chiffres pour comprendre la taille que ça a pris. Tu nous as donné, je résume, tu nous as dit, voilà, globalement, 10 000 clients, 100 000 leads qu'il va falloir convertir, 700 000, un marché avec un potentiel de 700 000. C'est quoi les notions de chiffre d'affaires, les notions de people, les notions, enfin, je ne sais pas, donne-nous des éléments pour, là, on est toute fin 2019, on est en décembre 2019, une globale picture de Paris Fashion Shops. Alors, déjà, un, la BFM Academy nous a donné une très forte visibilité qui nous permet de passer à autre chose. On a coché la première case, on va dire, lauréat de BFM Academy, deuxième case qui est aussi le réseau Croissance Plus dont je fais partie. D'accord. Donc ça, tu l'as intégré en parallèle de la BFM Academy ? Juste après la BFM Academy. BPI, aujourd'hui, le dossier est en cours pour pouvoir participer aussi aux prochaines levées de fonds qui vont s'opérer 2020, deuxième semestre 2020. D'accord. Là, aujourd'hui, on prépare à recruter. On a changé nos locaux, nos bureaux pour qu'ils soient consolés de nos équipes. Combien de fois ? Quatre fois en espace de trois ans. Et là, on est en train aussi de préparer l'agrandissement de nos locaux où on vient de s'installer il y a deux mois. Ils sont devenus trop petits déjà. Ils font quelle surface ? 650 mètres carrés qu'on a ajoutés en plus des 800 mètres carrés qu'on avait initialement à SIFA. D'accord. Et donc, du coup, il y a une grande partie de ces locaux qui sont dédiés à la logistique. Oui. Mais tu ne stockes pas. Finalement, c'est une plateforme de reconditionnement, de groupage de colis. De groupage. Service unique en France. la consolidation ne nécessite pas des espaces de stockage énormes puisque finalement, c'est du tampon en attendant de recevoir la marchandise des différents vendeurs que tu vas regrouper, donc consolider dans un seul et même colis d'expédition. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de dizaines de milliers de mètres carrés d'entreposage parce que... Pas encore. Pas encore. Ça viendra peut-être. D'accord. Combien de personnes ? 32 aujourd'hui. 32. Tu vises quel nombre de... Cinquantaine début d'année prochaine pour pouvoir répondre à la croissance. D'accord. Si nous faut beaucoup de people. Beaucoup de people. Les autres objectifs sur 2020. Tu nous as parlé de la levée de fonds. C'est très bien. Ça ouvre le débat avant que je te pose la dernière question qui est celle que je pose à tout le monde et tu la connais puisque je te l'ai évoqué avant l'enregistrement. C'est quoi les objectifs 2020 pour toi en dehors de la levée de fonds qui a un moyen de les remplir ces objectifs ? Accompagner la croissance durablement. Ça veut dire concrètement quoi ? Engagement, partage de valeurs créées pour nos équipes, pour les vendeurs, pour les acheteurs et aussi être responsable de nos enjeux ce qui est le grand sujet aujourd'hui tout ce qui est RSE. Tu me devends sur la question. Je te la pose. Oui. Je t'en prie, Siri. Bon, bah donc c'est le commerce pour toi. Le commerce, le e-commerce et les enjeux et les enjeux écologiques. Le développement durable, la transition énergétique. On sait tous que le fashion n'est pas un contributeur avancé dans ces démarches-là. Ça pollue. Enfin, voilà, c'est une réalité. On a tous besoin de se fringuer. On est tous des consommateurs de vêtements. On a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Mais c'est une réalité avec laquelle vous devez composer. Enfin, avec laquelle l'industrie doit composer. Bien sûr. Toi, Jackie Chang, toi, Paris Fashion Shops, comment vous abordez ces enjeux-là ? Comment vous les prenez en compte ? Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Alors, tout d'abord, je dois t'avouer une chose, c'est que quand on a lancé Paris Fashion Shops, il n'y avait pas ces enjeux-là. Ces enjeux-là, on les a intégrés petit à petit. D'ailleurs, je les apprends aussi au quotidien avec nos enfants. J'ai deux garçons qui ont 17 et 15 ans qui aujourd'hui à l'école apprennent ce qui est l'environnement, ce qui est le développement durable et que moi, aujourd'hui, j'apprends à trier mes poubelles. Grâce à eux, en fait. Les enfants éduquent les parents. et c'est vrai que... On en apprend tous les jours et ça, c'est formidable, je trouve. Donc, pour nous, pour que le projet Paris Fashion Shops soit un projet qui soit durable, on est obligé d'intégrer cette case-là chez nous. Avec nos vendeurs, nos fabricants, produire localement, ça fait partie des enjeux qui sont aussi des enjeux stratégiques localement, Paris, ou proche Paris. Aujourd'hui, c'est quoi la proportion de ce qui est made in Paris ou made in France ? 90% made ailleurs que Paris. Donc là, tu veux un peu rééquilibrer les choses ? Totalement. En redonnant, finalement, la possibilité à des producteurs nationaux de trouver des débouchés et d'éviter un étranglement économique ? Mon quotidien, c'est de réfléchir avec mes vendeurs, les vendeurs qui sont les marques et les clients, c'est de réfléchir à leurs problématiques et de trouver des solutions ensemble. Donc, tu es en train d'expliquer qu'une de tes volontés, c'est d'avoir un alignement économique et écologique de la proposition de valeur qui serait la tienne. Aujourd'hui, sur la partie écologique, on répond déjà à ces enjeux écologiques par le biais de moins de déplacements de la part des clients. Ils n'ont plus besoin de venir tous les mois prendre la voiture, déplacement, empreinte carbone, on est en plein dedans. le groupage de colis que nous apportons à nos clients, finalement, ça leur facilite. Au lieu d'envoyer quand ils commandent chez 10 fournisseurs, au lieu d'avoir 10 colis qui vont être envoyés, 10 camions qui vont partir chez eux, 10 livraisons, on ne livre qu'une seule fois. C'est vrai que c'est une réalité qui est tangible. Qui est déjà opérationnelle et qui est concret et qui produit des résultats depuis trois ans. Je reviens sur la production. Donc, les moyens de Paris Fashion Shops de faire produire, parce que tu ne produis pas, tu es un intermédiaire entre le producteur et le vendeur, mais tu as une force, tu as une capacité d'action, en fait, je n'ai pas envie de dire coercitive, mais tu as quand même quelque chose, tu as un poids qui peut jouer sur l'un ou sur l'autre. et l'autre, en l'occurrence, le producteur, tu peux lui dire, enfin, qu'est-ce que tu peux lui dire en fait pour l'inciter à changer ? Parce que la fashion, le fashion, je peux lui dire que tu as 100 000 clients aujourd'hui boutiques qui attendent que toi, tu fasses un effort sur l'écologie, sur la responsabilité sociétale. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire qu'en fait, tes boutiques, tes clients boutiques sont vraiment, tu sens là qu'il y a cette volonté d'acheter des produits plus propres, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le dire ? Plus responsables. Plus responsables. Tu sens que c'est une demande forte qui arrive, que toi, tu concentres en fait cette demande-là et que tu vas pouvoir lui donner encore plus de poids en allant faire pression sur les producteurs ? On doit travailler pour les générations à venir. Non, mais bien sûr. On doit penser à nos enfants et c'est nos enfants qui nous apprennent aujourd'hui. Ça, c'est un de tes moteurs, je le comprends puisque je dois avoir à peu près le même que le tien comme moteur. mais ce qui m'intéresse, c'est la façon avec laquelle tu vas pouvoir toi et dans ce que tu me dis, c'est ce que je comprends, dire à tes producteurs voilà ce que c'est aujourd'hui, le volume de demandes que vous ne pouvez pas adresser parce que vous n'êtes pas suffisamment responsable d'un point de vue écologique. C'est ça en fait ? Mon dessin des petits poissons répond à la question seul, tu peux aller vite mais tu ne peux pas aller loin. Finalement, ta philosophie économique, c'est aussi une philosophie écologique et c'est ça qui est beau. Pour que ça soit durable, il faut que tout le monde soit gagnant. Ah oui. Aussi bien le producteur et la boutique. Écoute, Jackie, c'est vraiment une histoire incroyable que tu viens de nous raconter, un témoignage hyper concret où on a vu la transformation d'un business en trois étapes. Il y en aura peut-être une quatrième. Mais aujourd'hui, elle s'est écrite en trois étapes avec un lancement artisanal on va dire dans le centre de Paris. Une croissance, tu as scalé le truc en allant au Bervillier, en replaçant le business sur la place de marché que représente au Bervillier, donc au milieu. Et puis en allant sourcer des solutions de production d'une capacité de production en Asie. Et puis une troisième étape qui est finalement une nouvelle proposition de valeur. Tu es un intermédiaire digital entre les vendeurs et les acheteurs, entre les producteurs et les boutiques qui revendent aux clients. Et c'est là où tu as finalement, tu arrives à construire en fait, tu as une proposition de valeur qui devient encore plus forte que les deux précédentes et qu'on a bien vu un peu comme une poupée russe qu'on ouvrirait ou qu'on formerait. On a vu que ça va de plus en plus gros. Bravo de la simplicité et de la clarté avec laquelle tu nous as présenté ton business. La transparence avec laquelle tu as répondu aux questions. Et avant qu'on ne se quitte, j'ai une toute petite question. Comment on te suit, Jackie ? Est-ce que c'est... je sais que tu es très réseau, très réseau social. Depuis la BFM Academy. Depuis la BFM Academy. Je suis passé de quelques centaines de contacts à plus de 4000 contacts sur mon LinkedIn. Voilà, donc LinkedIn, c'est le premier réseau, c'est la première plateforme ou est-ce que tu utilises aussi Twitter ou autre chose ? Essentiellement LinkedIn. LinkedIn. Je pense que c'est la réponse que tout le monde attend parce que c'est la plateforme que tout le monde utilise le plus et tu as cette grande qualité de répondre aux messages qui te sont adressés sur LinkedIn. Merci, Jackie. Merci sincèrement pour ce partage. Merci à toi, Cyril. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doors. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui annotent le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et une des meilleures façons de le promouvoir. Vous savez, les podcasts, ce n'est pas comme une page web. Pour le faire connaître, il faut en parler et la notation sur les plateformes d'écoute contribue à sa notoriété et merci à vous tous. Vous pouvez me contacter sur le site lesdigitaldoors.com pour me poser des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada